Elles viennent d'arriver dans les agences métro-vélo-parc, les fameuses trottinettes électriques. Là pour l'instant on en a 26 arrivées disponibles et on va en avoir 32, voire un petit peu plus, ça va dépendre de la demande en fait. Des nouveaux petits bolides à deux roues pour filer sur les boulevards grenoblois, mais pas si vite que ça. Et vous avez la vitesse ici qui a indiqué ? Surtout pas dépasser les 25 km heure. Deux euros de l'heure, 69 pour une semaine, Grenoble a choisi la location et pas le libre-service. On a choisi une offre qui est vraiment très différente de ce qu'on peut voir dans d'autres métropoles, puisqu'on n'est pas en free-floating, donc on ramène la trottinette à l'agence pour la charger. Ça ne traîne pas sur le trottoir, justement volontairement on n'a pas mis de béquilles pour éviter que ça traîne sur les trottoirs posés au milieu de la circulation. Avec une caution de 400 euros pour éviter que les trottinettes terminent leur route dans l'Isère. A Lyon par exemple, elles sont repêchées par dizaines dans le Rhône ou encore abandonnées sur les trottoirs. Mais bien utilisées, la trottinette s'adapte parfaitement aux déplacements urbains. Je vais d'un point A à un point B avec ma trottinette électrique, mais dans mon parcours, j'ai de l'intermodalité. Je vais devoir prendre le tram, je vais devoir prendre un bus, je vais peut-être devoir prendre le train. Et du coup, mon parcours va être différent et forcément, il va falloir une trottinette qui est adaptée, donc plus pratique, plus transportable, facile à ranger, facile à peut-être antivoler. En location, en libre-service ou encore à l'achat, le marché de la trottinette électrique explose. Plus de 232 000 ont été vendues en France l'année dernière.